Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Death Note Dragon Ball Z spécial divinité. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la hiérarchie divine de l'univers 7. Je ne détaille pas mon choix, les différentes raisons sont logiques. Commençons donc mon petit cours sur la mythologie et le panthéon de Dragon Ball Z. Tout en bas de l'échelle, nous retrouvons les dieux niveau planétaire, comme Camille ou le tout-puissant en VF, qui à notre époque, Dende, occupe le poste. Ces personnes sont juste des dieux sur leur planète. Ils ne disposent de rien en rapport avec le divin, de simples mortels comme tout le monde, qui ont réussi à s'élever dans leur société. Nous voilà donc avec les vrais dieux, du moins une forme de divinité avec les Kaio. Ils sont au nombre de 4. Ils ont pour rôle de surveiller une partie de l'univers qui est découpée en 4 galaxies, Nord, Est, Ouest et Sud. Petit complément d'information, tous les Kaio sont originaires de la planète Kaishin et font partie de la race des Shinjin. Quand l'arbre sacré Kaiju fait pousser un fruit, un Shinjin naît alors. Leur durée de vie est estimée à 75 000 ans. Ensuite, nous avons le Dai Kaio. Alors lui, j'ai un doute concernant s'il est officiel ou pas. Le Dai Kaio, il est le chef des 4 Kaio. C'est le big boss de l'autre monde. Arrivent ensuite les vrais dieux, les Kaio Shin. Ils ont pour rôle de créer la vie ainsi que les planètes. Ensuite, ils observent les mortels et en tirent des conclusions des petits philosophes en quelque sorte. La particularité de l'univers 7 est que cette branche de divinité n'est pas semblable à celle des autres univers. Tout comme les simples Kaio, l'univers 7 compte un Kaio Shin pour chaque point cardinal. Même principe de naissance que pour les Kaio, sauf qu'ils viennent d'un fruit doré qui est beaucoup plus rare. Un Kaio peut se voir récompensé de son bon travail en devenant le disciple d'un Kaio Shin pour espérer en devenir un à son tour. Tout comme Zamasu et sûrement Kibito. Ils peuvent vivre plusieurs millions d'années. Encore une exception propre à l'univers 7, le Dai Kaio Shin qui est le chef des Kaio Shin. Il exerce sûrement le même travail que les autres, sauf qu'il dispose de plus de pouvoir, de connaissances et peut-être de responsabilités. A l'époque, ça devait être le Kaio Shin qui était lié au dieu de la destruction. On en parle, l'Aka Shin, même grade que les Kaio Shin dans un univers. C'est le big boss de l'univers auquel il appartient. Son rôle est l'exact inverse de celui d'un Kaio Shin. Il doit réguler la vie dans l'univers en détruisant des planètes. Comparé à toutes les autres divinités, ce dieu est fait pour le combat. C'est pourquoi les Aka Shin sont de simples mortels qui sont élevés au rang de dieu grâce à leur énorme puissance. Étant la personne la plus forte de l'univers, ils ont aussi un rôle de protecteur contre les menaces qui pourraient perturber l'équilibre de l'univers. L'Aka Shin est relié à son Kaio Shin. S'il meurt, l'Aka Shin mourra aussi. Il ne semble pas avoir de durée de vie prédéfinie. Les anges. Ce sont les mentors ainsi que les conseillers des Aka Shin. Ceux-ci ayant un rôle très important, ils ont besoin d'être surveillés pour éviter une catastrophe. C'est pourquoi les anges sont nettement plus forts qu'Aka Shin et disposent de la capacité de remonter le temps pour réparer une erreur de l'ordre protégé. Le Daishinkan. Il est le père de tous les anges ainsi que leur supérieur hiérarchique. Son principal rôle est de conseiller Zeno. Il est l'être le plus fort au combat. Zeno. C'est le big boss, le créateur de tout. Il a créé tous les univers et peut les détruire par sa simple volonté. Présenté comme un enfant, il s'avère un peu plus réfléchi que veut le donner son apparence. Cependant, les conseils du Daishinkan ne sont pas de refus. Zeno manga, grand dieu suprême, père de tous. Non, sérieusement, ce rôle revient à Akira Toriyama en quelque sorte. Nous arrivons sur la fin. Petite question, est-ce que cette vidéo vous semble complète ? Y aurait-il fallu que je rajoute des anecdotes ? En espérant quand même vous avoir diverti. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501